Bonjour à tous les amis, dans cette vidéo les amis, et bien on va revenir sur la charte dont on avait parlé la dernière fois, vous vous souvenez, avec les boules bleues, le trading range, et on avait dit qu'on avait de très fortes probabilités de revenir tester la Magic Box dans ses conditions, donc c'est pour ça qu'il y avait le petit aimant, si vous vous souvenez. Donc, cette Magic Box sert également de résistance, comme c'était noté la dernière fois, rappelez-vous. Et bien, malheureusement, malheureusement les amis, il faut savoir que les Magic Box en servent de résistance, et que quand on débute le mois sous une Magic Box Monthly, on a de fortes probabilités d'avoir une continuation baissière. D'accord ? Donc, techniquement, donc là je suis sur une charte en une heure, techniquement, on a de fortes probabilités d'avoir une continuation baissière, en tout cas d'avoir une... c'est plus probable de baisser que de continuer, enfin que de monter du coup. D'accord ? Donc vraiment, c'est important, on en a parlé beaucoup la dernière fois. Donc, soyez vigilant dans cette zone ici, d'accord ? Donc, dans la zone où il y a les très violets, et bien, c'est une zone de rejet. Donc, à chaque fois qu'on y va, on peut y retourner, bien évidemment. Donc ici, on s'est fait rejeter, comme vous pouvez le voir, là, ici, là. Et donc, ça peut être une occasion de shorter pour les traders, ici. Donc voilà, voilà ce que je pense de ça. Mais avant de parler plus profondément du Bitcoin, du... Eh bien, des implications techniques, je voulais parler avec vous de l'inflation. Eh bien, qui, vous le voyez, regardez, si on repasse là, on est sur un graphique en un an. Donc là, le site Trueflation nous indique, eh bien, une inflation de 2,68%. Et le gouvernement américain, lui, avait reporté une inflation de 3,2%. Donc peut-être qu'il est légèrement sous-estimé, ici. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est surtout ça, regardez, depuis un mois, eh bien, l'inflation repart à la hausse. D'accord ? Donc vraiment, là, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon du tout. Eh bien, pour les taux d'intérêt qui risquent de... Bah, de ne pas baisser, déjà, de rester élevé. Et peut-être même d'augmenter. Donc attention, il pourrait y avoir encore une hausse des taux. Déjà que les taux sont très élevés. Donc là, si on commence à encore avoir des taux qui augmentent, ça peut faire très, très mal pour les marchés. Et sachez que la semaine prochaine, il y a une panoplie de statistiques par rapport à l'inflation. Donc nous, ensemble, là, aujourd'hui, ce matin, on va essayer, eh bien, de... de... bah, de voir ensemble si, potentiellement, l'inflation risque d'augmenter. Et donc, pour ça, les amis, bah, je vous propose d'aller voir un peu le Brent, le pétrole, et regarder, huitième semaine consécutive de hausse pour le dollar. D'accord ? Donc ça... Euh... De hausse pour le dollar. Oui. Donc là, on parle du dollar américain. Eh bien, comme vous pouvez le voir, l'indice du dollar américain enregistrait une huitième semaine de hausse consécutive de gains vendredi. Tandis que les indices boursiers mondiaux ont terminé en légère hausse à l'approche des données clés sur l'inflation américaine la semaine prochaine. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. D'accord ? Donc vraiment, les données récentes suggèrent que l'économie américaine est toujours résiliente. Donc elle est encore très, très, très forte. Donc je pense que... Eh bien, Powell pourrait un peu freiner l'économie, voire carrément l'arrêter pour, eh bien, arrêter l'inflation. Donc, voilà. Donc le yuan chinois, bah, lui, il est à son niveau le plus faible depuis 2007. Pas terrible. Donc les données américaines solides de cette semaine ont fait craindre à certains investisseurs que, même si la réserve fédérale laisse les toits inchangés ce mois-ci, il pourrait rester élevé plus longtemps que prévu. Les indices attendent l'indice des prix à la consommation pour le mois d'août qui doit être publié mercredi. D'autant plus que le prix du pétrole, les prix du pétrole sont en hausse. D'accord ? Donc vous voyez bien que... Eh bien, c'est pas terrible tout ça. Et regardez, là, je vous ai mis le graphique. Eh bien, du pétrole en weekly ici. Vous voyez ? Regardez-moi le MACD qui a fait des divergences baissières, qui est extrêmement puissant. Pareil pour le RSI. Donc ici, on a un momentum très fort sur le pétrole. Et on a même une inversion, un Golden Cross, des tunnels ici, des deux tunnels qui viennent de croiser à la hausse. Bah, franchement, tout ça, les gars, c'est boule. C'est très, très boule pour le pétrole. Vraiment. Donc, eh bien, c'est tout à fait probable qu'on aille vers les résistances à 125, 130 dollars. Ça ferait très, très mal. Déjà, le prix à la pompe. Bah, on serait au-dessus des 2 euros largement pour le diesel et l'essence. Donc, imaginez. Et vous n'imaginez même pas pour le reste de l'économie qui, si les prix, regardez, si quasiment on double, on passe de 71 à 130, pas loin de 100% de hausse. Vous imaginez l'inflation, comment on va repartir à la hausse. Donc, voilà, moi, c'est ça que je veux attirer, je veux attirer votre attention là-dessus. Déjà, on avait vu, techniquement, sur le Bitcoin, depuis plusieurs semaines, qu'il y avait eu des faiblesses, il y avait eu une divergence, eh bien, baissière sur le Bitcoin qui avait été valide. Donc, on va la voir ensemble. Alors, je l'ai peut-être ici. Oui, ici, regardez, on avait parlé du nez-paule-tête-épaule sur le RSI. Regardez, nez-paule-tête-épaule sur le RSI. Voici la fracture de la ligne des 50. Une divergence baissière sur le MACD. Regardez ici, là. On voit bien une grosse divergence baissière validée de chez validé. Validé deux fois. Voilà, il n'y a pas de négociation possible. Donc, les momentum, les momentum, donc le RSI et le MACD, sont passés extrêmement bearish. Donc, avec une grosse divergence. Et regardez, à l'inverse du pétrole, ici, on a un dead cross des tunnels sur le Bitcoin. Ah, les amis, ça commence à faire beaucoup, hein. Ça fait beaucoup de signaux bearish. Donc, attention, attention. Si vous, de votre côté, vous voyez toujours le Bitcoin haussier à court et moyen terme. Je ne vous dis pas que tout ce qu'on avait vu dans les anciennes vidéos, qu'on avait vu des projections en 2025, avec un Bitcoin qui pourrait créer un top en 2025. Eh bien, on est toujours d'accord là-dessus, hein, les amis. Ça n'a pas changé. Mais là, ce que je vous parle, c'est, on va dire, pour les prochains mois. Déjà, pour les... On va dire déjà pour les trois prochains mois. Franchement, c'est un petit peu délicat, hein. Donc, en termes d'objectifs baissiers, eh bien, on a des zones un peu stratégiques au sud. Et sachez que Bitcoin aime se déplacer, même tous les actifs aiment se déplacer d'une zone stratégique à une autre. Donc, eh bien, je pense sincèrement qu'on ira dans les zones stratégiques que sont le gap, ici, et la zone de wake of check, juste en dessous. Donc, en gros, si je prends très, très large, ça nous donne 21 300 et jusqu'à 18 300, en gros. Vraiment, cette zone, elle est stratégique, ici. Donc, je pense qu'on ira faire un tour. Peut-être pas sur le point le plus bas, ici, hein, mais au moins sur la zone du gap, peut-être la zone haute, déjà, c'est sûr. Pour moi, 21 300. Et après, sûrement qu'on ira combler le gap, etc., etc. Donc, on verra. Mais, franchement, les amis, attendez-vous un peu de douleur. Alors, préparez-vous psychologiquement à voir les prix chuter. Voilà, selon moi, hein, selon Mamo. Je suis pas conseiller financier, les amis, mais regardons la vérité en face. Pourquoi je vous dirais des choses pour vous faire plaisir, les amis ? C'est pourquoi ? Pour gagner des abonnés, pour gagner des likes ? Non, non. C'est pas mon genre. Je préfère vous dire la vérité, et vous regardez droit dans les yeux, vous dire la vérité. Et tant pis. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, ouais, non, Mamos, t'es un traître. Il y a deux mois, t'avais dit qu'on allait to the moon, et là, t'as changé d'avis, machin et tout. Les amis, moi, j'ai pas changé d'avis. Moi, j'ai pas changé d'avis. C'est le Bitcoin qui a changé. Il nous a mis des divergences baissières en weekly sur les momentum. Valider, valider, confirmer. Donc, sur deux momentum en même temps. Des fois, ça n'arrive qu'il n'y ait que sur le RSI ou que sur le MACD. Mais là, c'est sur les deux, déjà. Donc, il n'y a pas trop de négociations. Le pétrole, il part à la hausse. D'accord ? Donc, l'inflation, elle a peu de chances de baisser. Le pétrole, ça représente beaucoup pour l'inflation. Donc, c'est l'énergie. Franchement, les amis, ça va être dur de voir un Bitcoin casser les 32 000. Ça va être très, très, très dur de voir le Bitcoin casser les 32 000 dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, voilà. Vraiment, je tiens à vous le dire. Regardez. Regardez ce graphique également. On avait une sorte de canal haussier qu'on a cassé. Là, on voit bien que la dynamique, ce n'est plus la même qu'avant. On voit bien qu'on avait une tendance haussière et que cette tendance est terminée. Ça y est, c'est fini. Ce mouvement-là est terminé. Moi, c'est mon avis. Je vous le dis, pour moi, ce mouvement est terminé et on va partir au minimum dans du retracement. D'accord ? Donc, pour trouver un bottom beaucoup plus bas et on a vu les zones de gap, les zones stratégiques qu'on pourrait venir chercher également ces prochaines semaines, ces prochains mois. Donc, attention les amis, vraiment, je tiens à tirer votre attention là-dessus. Je vous l'ai dit depuis plusieurs semaines, récupérez un peu de liquidité. Quand il y avait eu le dead cat bounce aux alentours des 28 000, c'était une bonne zone. C'était une bonne zone pour récupérer de la liquidité. Voilà. Après, ne partez pas dans la panique avant quand on va faire le bottom. Vous allez encore vous faire avoir. Donc, si vous ne savez pas quoi faire, ne faites rien, entre guillemets. Mais, voilà, si vous n'avez pas voulu agir avant, ce n'est pas à la fin qu'il faut agir. C'est le plus tôt possible. Ok ? On a donné une chance au Bitcoin de rester boule. Il n'a pas voulu. Eh bien, voilà, ça y est, maintenant, s'il a confirmé, il a confirmé. On ne va pas aller contre la décision du Bitcoin. Le Bitcoin a décidé de plonger. Le Bitcoin a décidé de retracer. D'accord ? Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. En tout cas, moi, de mon côté. Donc, on avait vu ici le dead cross. Le dead cross, eh bien, des tunnels ici. Franchement, les amis, vous voyez bien ici, on a un M-top. Clairement. On le voit très, très bien, le M-top ici, là. Donc, il n'est pas encore validé. Il manque une bougie, une cassure. Mais, franchement, eh bien, si ça arrive, il y a un support ici aux alentours des 22 000. D'accord ? Il y a quand même un petit support autour des 22 000. C'est possible qu'on s'arrête un petit peu dessus. D'accord ? Qu'on, eh bien, qu'on temporise. Et après, on verra. Bon, là, j'ai des petits... J'ai un petit scénario par rapport à ça. Mais je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. C'est un petit peu précipité. Mais je vous en parlerai si vraiment on va dans le tour des 22 000. Bon, je vais vous spoiler un petit peu. Il n'est pas impossible. Voilà, ça ne va pas vous faire plaisir, ce que je vais vous dire, les amis. Donc, ceux qui veulent rester dans le déni, eh bien, arrêtez la vidéo maintenant. Parce que ce que je vais vous dire, les potos, c'est pas très jojo. Voilà, donc, en gros, je ne vous dis pas que ça va arriver, mais on ne peut pas l'exclure. On pourrait avoir même une épaule, tête, épaule dans ce genre-là. Donc, revenir aux 22 000 sur la zone du gap, revenir ici, faire un pull back. Vous voyez bien ici que c'était un ancien support qui peut servir de résistance, donc les 25 300. Et refaire une épaule ici, d'accord ? Et ensuite, si on break les 22 000, eh bien, l'objectif, ça serait de revenir ici, sur le bottom ultime, carrément, revenir sur les 15 000 dollars, faire un double bottom. OK ? Donc, je sais que ça ne fait pas plaisir, mais je vous le dis, je vous le dis, c'est possible. Je ne vous le dis pas encore que c'est fait. On verra à ce moment-là, eh bien, le momentum, on essaiera de tout analyser sur le Bitcoin pour voir si ce scénario restera crédible. Pour l'instant, ce n'est pas impossible. Je sais juste ce que je vous dis. Je ne vous dis pas qu'il va arriver, qu'il ne va pas arriver. Je vous dis, ce n'est pas impossible. On l'a dans le rétroviseur, on le surveille, on surveille ce scénario, et vous ne dites pas, oui, non, de toute façon, le Bitcoin, il ira à 22 000, combler le gap, il repartira directement à la hausse. Hop, 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 tempo, les gars, tempo. On va regarder ce qui va se passer quand on sera en bas. On va regarder s'il y a des boules bleues. On va regarder le comportement du prix. On va regarder les momentum. Si on a les ingrédients d'un bottom, les gars, je vous le dirai. Si on n'a pas les ingrédients d'un bottom, eh bien, malheureusement, c'est qu'on aura ici une épaule-tête-épaule et qu'on ira rechercher les plus bas ici. Et si on descend d'un étage, regardons ensemble les objectifs potentiels ici par rapport aux logarithmiques, régression. Eh bien, déjà, si vous vous rappelez, on avait dit les 32 000 pour que le marché repasse boule. Il faut obligatoirement casser les 32 000. Malheureusement, eh bien, vous le voyez comme moi, ça n'a pas été fait. Et si on casse, eh bien, c'est vraiment un rejet sur la grosse résistance des 32 000. Donc, regardons ensemble au niveau du logarithmique régression. On a deux zones stratégiques. Donc, on a cette ligne ici qui est actuellement aux alentours des 20 200 environ. Donc, qui risque de monter, hein. Qui risque de monter, bon, elle sera, je ne sais pas, elle sera à combien, quand on sera par là. Donc, on verra, on verra. Mais en tout cas, sachez que, comme vous le voyez sur le graphique, elle augmente de chaque semaine. Donc, elle ne sera pas à ce niveau-là. Juste demain, dès demain, lundi, elle sera un peu plus haute. D'accord ? Donc, si je fais une petite projection, on va dire, elle sera aux alentours de 20 500. Eh bien, lundi. Et la semaine prochaine, elle sera encore un peu plus haute. Donc, on verra où est-ce qu'elle sera, donc, dans quelques semaines, quand on arrivera potentiellement ici, sur cette ligne ici. Et donc, en tout cas, aujourd'hui, elle est aux alentours des 20 200. Et la dernière ligne, qui est tout en bas, était aux alentours des 14 500. Donc, qui va, elle aussi, bien évidemment, monter. Donc, elle pourrait être au niveau du bottom. On pourrait faire un double bottom, du coup. Et là, franchement, je pense que si on va taper le bas du logarithmique régression, les amis, moi, personnellement, je fais all-in. Je vous le dis direct. Si on tape le bas du logarithmique régression, j'investirai mes liquidités dans le Bitcoin ou dans les crypto-monnaies. Mais je ferai, je verrai mon analyse, etc. Donc, on verra avec les membres VIP. On a un scénario pour les altcoins. On a préparé tout ça. Donc, on a vraiment un scénario plutôt bien ficelé. Et on n'a pas, bien sûr, appuyé sur le bouton au niveau des altcoins, là. Mais on va appuyer fort sur le bouton quand on aura certaines conditions dont on a déjà réfléchi. On a déjà préparé un scénario pour les altcoins. Et on fera all-in. Enfin, en tout cas, moi, je ferai all-in sur les altcoins quand certaines conditions seront réunies. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et pour l'instant, c'est plutôt un scénario qui nous dit d'aller chercher du pétrole et de faire des nouveaux plus bas sur les altcoins. OK ? Donc, je tiens à vous le préciser. Je suis honnête avec vous, les amis. Je vous dis la vérité. Elle fait plaisir, elle ne fait pas plaisir. Certains, eh bien, ça va peut-être leur faire plaisir. D'autres, pas du tout. Non, je me doute. Il y en a qui vont me dire, mais non, Mamo, si tu te trompes complètement, tu es à côté de la plaque. Oui ! Dites-moi en commentaire, les amis. Dites-moi en commentaire si vous pensez que j'ai raison ou si j'ai tort. Alors, en tout cas, je sais que acheter le bas du logarithmique régression comme ici, c'était super pertinent. Acheter le bas du logarithmique régression, c'était super pertinent. Acheter le bas du logarithmique régression ici, c'était super pertinent. D'ailleurs, pour terminer avec vous, les amis, pour terminer avec vous, regardez. Alors, je fais juste un zoom ici. Je suis désolé, je suis sur un ordinateur portable et le trackpad n'est pas le plus fou pour bien contrôler tout ça. Je trouve qu'il n'est pas ouf ce trackpad et puis c'est un peu chiant. Bref, on pourrait être dans un scénario un peu comme ça. Donc, vous voyez, on est venu tester la résistance qui fait frontière entre BRMarket sous la résistance et BullMarket au-dessus. Donc là, on est venu, nous, sur Bitcoin, on est venu sur l'équivalent ici, c'était les 32 000. Et on commence à se faire rejeter. Donc, ce qui pourrait se passer, eh bien, c'est un retracement, en tout cas, proche du bas du logarithmique régression, voire sur le bas du logarithmique régression. Regardez ensuite, une fois qu'on aura la cassure des 32 000, on aura un beau double bottom. Et ici, on a eu le luxe d'aller chercher le bas du logarithmique régrégation. Et du coup, ça nous a donné une grosse impulsion haussière et un bull run, même carrément, peut-on dire. Voilà. Donc ici, on pourrait être dans un scénario similaire. Donc, eh bien, rejet sur la grosse résistance et on va chercher le bas du logarithmique régression. En tout cas, le support ici des 15 000 dollars. Bon, je ne vous dis pas qu'on va aller à 15 000. Je vous dis, déjà, dans un premier temps, la zone du gap, comme on avait vu. Donc, je vous remonte aux alentours des 21 300. D'accord ? Donc, déjà, 21 300 serait un objectif, eh bien, pour le Bitcoin, à venir tester. Voilà. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si vous pensez que je suis complètement à côté de la plaque ou si, peut-être, vous pensez que j'ai raison ou donnez-moi votre avis. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un commentaire pour le référencement. Eh bien, c'est plutôt sympathique. L'algorithme YouTube, eh bien, il va mettre la vidéo en avant. Et bien évidemment, n'hésitez pas à lâcher un like pour le référencement également. et pour me dire à moi, Mamos, que la vidéo vous a plu et que c'est un format que je dois répéter et que, voilà, que je suis, que cette vidéo vous a plu tout simplement.